bon on va quand même marquer visuellement les différences entre les paragraphes bon il ya déjà quelque chose qui visuellement nous l'indique ici c'est que la dernière ligne contient souvent qu'un seul mot et donc ça nous permet de voir les différences entre les paragraphes en imaginant qu'on ne voit pas les balises bien sûr on imagine le document final d'ailleurs vous pouvez le voir en appuyant sur la touche w sur le clavier ou en cliquant sur l'icône ici en bas à droite vous avez l'aperçu voilà les balises n'apparaissent plus c'est à ça que le document va ressembler et c'est évidemment assez difficile à lire un document comme ça il faut quand même marquer mettre de l'espace marquer la différence entre les paragraphes on va mettre de l'espace entre les paragraphes mais de manière intelligente bon vous pouvez revenir en affichage normal alors on va aller chercher là directement on va aller chercher les styles de paragraphes menu texte style de paragraphes donc actuellement le texte utilise le paragraphe standard le style paragraphe standard on va directement créer un nouveau style pour notre texte vous allez le cliquer le curseur dans le bloc vous allez faire un contrôle à pour tout sélectionner donc tout est sélectionné y compris ce qui sort du bloc c'est sélectionné c'est certain dans le menu de la palette pas style paragraphe vous allez demander nouveau style de paragraphe et alors on va lui donner le nom qu'on donne au texte principal dans un document ça s'appelle le corps du texte le corps du texte c'est le texte principal dans un document je vous mets ici entre parenthèses le terme anglais c'est le body voilà donc le texte qu'on rencontre le plus souvent dans un document vous allez cocher l'option ici appliquer le style à la sélection comme ça le style que vous êtes en train de créer va être appliqué à tous les paragraphes ils vont utiliser ce style là ok si vous aviez oublié de cocher l'option appliquer le style à sélection c'est pas grave il suffit maintenant que le texte est toujours complètement sélectionné il suffit de cliquer sur le nom du style corps du texte et il est appliqué à tous les paragraphes